Bonjour ici Alex Wagner et hier je vous ai posté la vidéo témoignage de Cédric qui a fait des prouesses et transformé sa vie lors d'un week-end et il m'a envoyé un message email aujourd'hui pour me dire « Hello Alex, tout d'abord merci pour la vidéo que tu as postée hier sur YouTube, elle est très sympa et résume très bien mon week-end à Morning Kiss. Je tenais à encore te donner un dernier feedback concernant mes progressions. Il y a à peu près un mois d'ici, ce qu'il faut dire que Cédric a fait son atelier il y a bien un mois et demi, ça fait peut-être deux mois même. Alors il dit « Il y a à peu près un mois d'ici, j'ai abordé une fille qui me plaisait vraiment bien dans la rue. » Alors bravo Cédric pour avoir abordé dans la rue parce que tu as pris les choses en main et provoqué une rencontre avec une inconnue. Il me dit « Je n'avais pas pris son numéro mais elle m'avait retrouvé via Facebook. » Alors ça Cédric, c'est pas bien, évidemment tu sais très bien, tu as pris un gros risque là en ne prenant pas son numéro de téléphone, tu as eu de la chance, elle te l'a pardonné, elle t'a retrouvé sur Facebook, évidemment il aurait fallu que tu prennes le risque. Et oui c'est un risque parce que prendre le numéro d'une femme, alors que l'interaction se passe bien, on le vit comme un risque parce qu'on risque de tout mettre par terre. On risque plutôt que de repartir en se sentant tout bien suite à cette interaction qui s'est bien passée, on prend le risque d'essuyer un refus au niveau du numéro de téléphone. Mais comme je dis souvent, le plus grand risque c'est d'en prendre aucun. Donc prochaine fois Cédric, si ça t'arrive, ce genre de situation, prends le numéro. Alors je continue, Cédric nous dit « Du coup, cette fois je n'ai pas attendu pour l'inviter en rendez-vous. Nous sommes allés dans le parc à côté de chez moi et tout s'est très bien passé puisque j'ai fini par l'embrasser. Ok, super, tu as intériorisé ce qu'on a fait en atelier, c'est-à-dire comment prendre des initiatives, comment avancer progressivement, intensifier progressivement l'interaction jusqu'à aller vers le baiser fluidement avec aisance. On sort ensemble depuis trois semaines maintenant et je n'avais jamais rencontré une fille qui correspond autant à mes critères. » C'est déjà bien effectivement que tu aies des critères parce qu'en ayant des critères, tu prépares ton inconscient à remarquer quand tu la croiseras le genre de nana qui correspondra à ces critères. Ça c'est une bonne chose. Je continue, Cédric nous mets, je suis assez fier de ce que j'ai accompli. Bah oui tu peux. Elle n'arrête pas de me dire que je suis viril, sûr de moi et très attirant. Bah oui, en effet ça fait plaisir et ça vient de ton attitude et de ton comportement. Tu vois Cédric, la virilité ne vient pas de ta taille. Tu n'as pas besoin de faire 1m90 pour être viril, tu n'as pas besoin de faire 1m90 pour être attirant. A 1m55 on peut l'être tout autant. Alors je continue, d'ailleurs le sexe n'a jamais été aussi bien pour moi depuis que j'ai suivi les conseils de Mornikis. Alors, il faut clarifier une chose pour toi qui nous regarde, qui n'est pas venu en atelier. Ne donne pas des conseils sexuels, de la technique, genre quoi faire avec tes doigts, quoi faire avec ta langue, parce que ça ferait de toi un technicien du sexe. En fait, les conseils de sexe qu'on propage chez Mornikis sont des anti-conseils. C'est de l'anti-technique, tout du moins, parce qu'il s'agit d'un lâcher prise, d'être beaucoup plus présent, parce que ce n'est pas au niveau de la technique que ça se fait, ce n'est pas au niveau du kamasutra et du nombre de positions ou de l'intensité des coudras. La connexion sexuelle, se fait tout autrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on passe en revue le dimanche après-midi dans la séance de sexualisation. Alors, je continue. En bref, je voulais te dire que tout se passe pour le mieux et même au-delà de mes espérances. Et cela n'aurait jamais été possible sans toi et ton équipe. Encore un grand merci d'avoir changé ma vie. C'est super sympa, Cédric. Écoute, c'était un vrai plaisir de bosser avec toi et de bosser avec n'importe qui qui est dans le développement personnel comme ça. C'est gratifiant pour nous, pour mon équipe et moi, de pouvoir travailler avec des hommes qui sont ouverts, humbles, prêts à se remettre en question, qui sont courageux pour sortir de leur zone de confort et qui se donnent les moyens de changer leur vie comme Cédric vient de le faire. Il nous met en PS. PS. J'essaie encore de motiver mon frère. Smiley. Oui, Cédric m'avait dit en partant que ça lui arrivait de sortir dragué avec son frère et qu'il avait envie de revenir faire un deuxième atelier, mais cette fois avec son frère. Apparemment, il n'a pas encore réussi à motiver son frère. Moi, j'ai envie de dire que si l'expérience vécue par Cédric n'a pas suffi à motiver son frère, c'est que son frère n'est pas fait pour ça. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui est dans une évolution, une remise en question du développement personnel. J'ai envie de dire que tu n'as pas besoin de le convaincre. On ne convainc pas quelqu'un de travailler sur lui. Il faut que ça vienne de lui-même. Ça me rappelle un proverbe, je ne sais plus si il est chinois ou japonais, mais qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, tout est dit. Si toi tu es prêt, et si mon équipe peut servir de maître, on serait ravis de t'accompagner toi aussi en atelier. Je mets le lien des ateliers dans la description en dessous. Merci, au revoir.